Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le Marissa de la brigade anti-sorciers. Il est pratiquement aujourd'hui, aujourd'hui c'est 27, 28 ? 27. 27, aujourd'hui 27, vendredi, voilà vendredi 27, vendredi 27 mai 2016. Je suis pratiquement là à mon état-major, c'est à la brigade anti-sorciers, le ministère de la compassion des âmes, un ministère de vendulisation et de délivrance. Voilà, je suis arrivé hier, hier 26 à jeudi 26 à Divo. Je suis là en train de faire des prises de contacts par rapport à mon service, mes collaborateurs les salués, puis voir un peu. Donc j'ai tenu à dire merci, merci par rapport à tous ceux qui nous ont aidés. Quand j'étais en Europe, donc voici un peu tout ce qui a été donné comme montant. Fait comme Winson-Ignone, comme Winson-Ignone. Ici ça fait pratiquement 2,104,000 francs. Le restaurant nous a pris, le restaurant, c'est-à-dire l'achèvement de restaurant, l'achèvement de restaurant nous a pris ici, l'achèvement de restaurant nous a pris 1,434,500 francs. Et le magasin, nous avons aussi construit un magasin, parce que bientôt nous allons construire la chapelle. Ça nous a pris 428,000 francs. Et le poulet, parce que nous avons des revages ici, dans la cour ici, pour alimenter, aider les gens, tout ça. 276,000 francs, qui nous revient un total de 2,141,500 francs. Voilà. Ça c'est ce qu'il s'est fait, voilà, pendant ma tournée. Et puis ça me permettait aussi d'avoir eu de l'argent pour payer le personnel. Parce que le salaire du personnel ici, c'est pratiquement 2,218,000 francs. Donc voilà, ça arrive le personnel, le personnel, les maisons, les maisons sont coûteuses. Ici c'est 150,000 francs. Nous sommes à une maison de location, voilà. Nous sommes à une maison de location, cette maison en location, elle a l'appartement à 150,000 francs. De l'autre côté, ma résidence, encore à 60,000 francs. Donc au fur et à mesure, nous remessons le Seigneur qui m'a permis de faire se retourner. Et puis merci à tous mes enfants spirituels qui nous ont aidés. Et ce que vous m'avez souligné, c'est que nous avons des enfants ici, des personnes abandonnées, qui sont sous nos charges. Donc c'est nous qui nous occupons de tout ça. J'ai l'occasion maintenant de présenter un peu tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Donc c'est pour dire que le prophète encore diva, précisément Divo. Vous avez vu que j'ai fait le tour du monde, mais je reviens toujours à Divo. C'est ici ma base, ce n'est pas Abidjan, c'est ma base. Et ce soit ici la Zaroco, dans notre centre de prière. Je vais vous montrer un peu tout ce qui a été réalisé par la grâce d'Égypte. Voilà, ça c'est le temple. On n'a pas en droit de toucher parce qu'on veut aller faire le centre juste derrière. Ok, voici le restaurant qui a été offert. Le centre n'est pas de restaurant, le centre n'est pas de restaurant. Tous ceux qui ont visité Divo savaient très bien que le centre n'est pas de restaurant. Et c'est pendant mon séjour en Europe, tous les dons, la vente même des CV rentraient dans tout ça pour pouvoir réaliser ce projet. Voilà, pour pouvoir réaliser ce projet, on peut nourrir. Voilà, donc désormais, le ministère, nous sommes maintenant au restaurant. Ça c'est le congélateur. Nous allons le mettre en marche dans quelques temps. Voici les marvites, des plats là, des jumelés, des tiglétis. On fera un peu européen si vous voulez. Il y aura tous les menus, mais sans oublier, il y aura un matin, le gabarit professionnel, il y aura un super calé comme déjeuner matin. Et on profitera, on fera un petit déjeuner tel que tout ça. Voilà, donc ce que vous dit, Dieu merci, voici ça, le projet a été réalisé le restaurant. Ça va, monsieur ? Avec qui ? Toi seul ? Voilà, ce petit-là, il a fait des aveux, il a fini d'un pasteur, mais le karma était laissé ici. C'est nous qui s'occupons de lui, parce que pour nous c'est vraiment important que des personnes soient délivrées, qu'ils soient assistées. Et ça, je tenais à signifier ça. Il y en a plusieurs personnes comme ça qui sont en charge. Ça va ? D'accord, je t'envoie, je t'envoie. Donc je retrouve la continuité et je t'envoie à signifier, parce que le balazin, parce qu'on a un projet de construction de notre temps. De notre temps, on a commencé, on vient d'étenir le balazin là, le balazin pour stocker le matériel, et nous allons bientôt réaliser notre projet. Vous avez tous grossi ici, hein ? Pas de gènes, vous bien. C'est quel gène on grossit ? Non, il y a des gens qui se passent dans ça. C'est sans chier. Ben il faut. Il faut laisser ça. Tu meines l'homme. Il y a tout petit, tu vas manger l'homme. Tu meines souvent les gens. Tu viens, hein, hein. Tu vas faire gène. Depuis combien de jours tu fais gène ? Vous êtes là, vous gâtez la vie de gène. On sait vraiment... Non, la putée de veau. Dans la foule, s'il y en a un élevage. Voici les moutons. Et c'est ici qu'ils ont construit notre temps. Nous avons besoin d'un financement ici. Comme ça, allez. Voilà. Nous avons besoin de construire un grand temps ici, par la grâce de Dieu. C'est à la hauteur de 200 millions de francs. C'est pas l'enjeu dit comme ça que Dieu pourvoira. Voilà. Nous sommes en place pour acheter ici par la grâce de Dieu. Donc, que la gloire revienne au Seigneur et nous bénissons au Seigneur et au nom du Seigneur. Mais c'est que les gens du Doif, c'est qu'il y a des personnes qui sont à nos charges. Donc, le ministère vit de ses propres moyens d'aide, de soutien des gens. Je suis de retour là. Nous allons reprendre les activités. Ce soir, je serai à Zaroco dans notre centre de prière. Et nous allons reprendre les évangélisations. Et cette fois-ci, le grand village qui nous allons toucher, c'est Zégo. Nous allons toucher Zégo. Nous allons commencer à toucher Oura Gayo, Soubrié, dans beaucoup de villages, le roi de Chérie de l'évangélisation. Shalom et je vous bénisse.